Alors, il y a eu un fait dans le match, ou après le match plutôt, l'image postée par Kylian Mbappé. Donc, c'était aux alentours de 23h35 sur son compte Instagram, Kylian Mbappé, qui a fait énormément réagir. On a dépassé les 3 millions de likes, me dit-on, avec juste cette photo où on le voit sortir, postée après le match, après la victoire de son équipe. Voilà, des commentaires plutôt négatifs qu'on a entendus hier autour de cette photo postée. Loïc, est-ce qu'il est en train de gâcher un peu sa fin au PSG, Kylian Mbappé ? C'est lui qui la gâche ou c'est le PSG qui la gâche ? C'est la question à se poser. Parce que, lui qui soit énervé d'être remplacé pour un match aussi important, moi ça me paraît normal. Après les mots qu'il a employés envers son entraîneur, là pour le coup, il a dépassé. Alors, on ne sait pas qui s'envers son entraîneur. Non, c'est peut-être le public où on dit non, le public le siffle est quand même fort à ce moment-là. Non, je ne sais pas. Oui, il sait très bien ce qu'il fait au moment où il le fait. Il regarde l'écran juste avant de sortir. Là, il est en capacité de calcul, vous croyez là ? Je ne suis pas sûr, là, justement. Ce serait la seule fois que tu avais, il ne calcule pas. C'est ce qu'il fait quand même. Sur les mots qu'il emploie, c'est ce qu'il fait. Mais après, non, aujourd'hui, le problème entre lui et le PSG, c'est qu'il y a un club qui veut déjà préparer l'avenir sans lui. Et lui qui veut et qui espère encore tout gagner avec le PSG avant de partir la saison prochaine. En fait, il y a deux projets de fin de saison qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Ce qui s'est passé hier n'est rien de nouveau à part les mots employés par Mbappé. On salue Faro. On vient de voir le dessin de Faro avec nous. Karine, sur ce qui s'est passé après le match, au final, qui fait presque plus parler maintenant que le match. Cette photo de Mbappé, d'ailleurs. Ou les mots de Mbappé aussi, comme le dit Doric. Je ne sais pas, parce que moi, honnêtement, les mots, je ne sais pas lire sur ses lèvres. Moi, ce n'est pas ça qui me choque le plus. Parce que s'il y a des insultes, c'est grave. Mais voilà, il y a des gens qui disent qu'il a dit ça, d'autres pas ça. En tout cas, il y a eu un match. Ça, on l'a tous vu. Et il n'a absolument pas été concerné. C'est ça, en fait, qui me gêne. Parce qu'en fait, à Kylian Mbappé, on lui excuse tout. C'est-à-dire qu'en équipe de France, il est capitaine. Il n'a pas envie parce qu'il se préserve pour la Ligue des Champions. OK, c'est normal, ça passe crème. Et puis donc, finalement, il y a le classique qui est censé être un match qui doit l'habiter, où il est concerné, où il fait les efforts, où il est présent. Il passe totalement à travers. Mais là, Karine, j'ai l'impression que cette photo a déclenché quelque chose, justement. Cette photo, je ne m'en fous. Je ne sais même pas. Il y a 3 millions de gens qui le likent. Je m'en moque complètement. La réalité, pour moi, c'est le terrain. Il n'a pas été à la hauteur en tant que capitaine de l'équipe de France. Il n'a pas été à la hauteur hier en tant que capitaine du PSG. On l'a vu, en plus, rentrer au vestiaire. On ne sait pas lorsqu'il est ressorti du vestiaire, alors que quand tu es remplacé, si tu n'es pas blessé, tu restes sur le banc avec tes coéquipiers. Même s'il pleut, il n'a pas 10 ans. Ce n'est pas la première fois qu'il fait un match sous la pluie. Donc, moi, vraiment, c'est le contenu du match. Et c'est la série qui n'est pas bonne. Parce que Kylian Mbappé, il y a toujours des mais. Didier Deschamps, quand il était capitaine des Bleus, vous l'avez déjà vu, s'économiser pour des matchs ? Sergio Ramos, en sélection espagnole, est-ce qu'il s'économisait pour des matchs ? Il y en a qui ne jouaient même pas. Ils sont tous les portés par là. Il y en a qui ne venaient pas. Non, Karim, ce n'est pas vrai. Il y en a qui ne venaient pas. Ils arrivaient tous au Ndiaye de la Fontaine en disant, j'ai mal au dos, j'ai une gastro, j'ai un truc. Et après, c'est Didier Deschamps qui jouait. Non, ce n'est pas vrai. Je jouais aussi quand même. Ils jouaient quand même quand ils étaient là. Mais tu ne viens pas aller jouer avec Kylian Mbappé ? Tu peux jouer tous les matchs, même si ce n'était pas le minimum syndical. Ça, ce n'est pas normal. À la base de Mbappé, j'aurais été licencié déjà. En fait, c'est un intermédiaire qui a puissé de débleu. D'ailleurs, je l'ai été, mais je n'aurais pas accepté qu'on me fasse ça. Vous n'auriez pas accepté, Vicache, ça ? Non, mais je ne supportais pas qu'on me fasse ça. Pourquoi il ne sortirait pas hier alors qu'il est nul ? Peut-être que lui, il doit mal... Est-ce qu'il sort parce qu'il est nul ? Est-ce qu'il sort parce qu'il n'est pas bon hier ? C'est rassuré. Est-ce qu'il sort parce qu'il n'est pas bon ? Mais ce n'est pas ça, la question. Ah, mais si, c'est la question. Il y a un mois et demi, il ne sortait pas parce qu'il n'avait pas annoncé qu'il partait. Et dit qu'on a un match, il a fait comme ça, où il est resté jusqu'au bout ? Donc, ce n'est pas lié à son match. Ce n'est pas lié du tout à ce qu'il fait sur le terrain. On peut évidemment dire qu'il y a une hypocrisie de la part des Qataris et de Luis Enrique, on est d'accord. Mais le match de hier te donne envie de le voir encore sur le terrain ? Mais ce n'est pas la question pour le coup. Non, mais c'est quand même la réalité du terrain. Oui, mais ce n'est pas pour ça que c'est quand même rassurant la question. Donc, toi, tu as fait tout ? Non, je ne l'excuse pas. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on ne l'excuse pas. C'est qu'au contraire, contrairement à d'autres, lui, il ne peut jamais se cacher puisque tous les trois jours, on se demande est-ce qu'il est en train de ternir sa sortie au PSG. Sauf que le match précédent avec le PSG, il avait mis trois buts dans des buts extraordinaires. Il s'est caché hier sur la Pénouse. Donc, ça ne fait pas très longtemps quand même. Je voulais dire juste Vincent, parce qu'après, on reparlera du niveau de jeu et tout ça. On aura un autre débat sur Kylian Mbappé. Et je me tourne aussi vers Ludo, qu'on n'a pas entendu sur le sujet. Mais revenir sur sa communication quand même, là, hier, cette photo, je vous dis, on est à trois millions quand même de likes. Voilà, alors, c'est quand même quelque chose, un message qu'il a voulu faire passer. Ou est-ce qu'il dit au revoir au classique ? Je ne sais pas, Ludo, j'essaye de comprendre. C'est l'agacement ? Je le trouve extrêmement brillant en communication verbale. C'est-à-dire que quand il est la quinzaine de trêves internationales, il vient, il nous fait la messe devant tout le monde. Il est extrêmement fort. Il trouve sa communication non-verbale plus douteuse. Et en fait, hier, tu ne peux pas en étant capitaine, parce que là, tu mettais avec la story la musique de Gold, capitaine abandonné, et on était bon. Et moi, je trouve que finalement, ton équipe qui est à 10 contre 11, revient, gagne le classique, c'est son équipe qui doit mettre en avant, même si la frustration est énorme, c'est son équipe qui doit mettre en avant. Il a un storytelling depuis le début, on le sait, il aime les Américains, il aime l'NBA, il aime tout ce qu'il a. Son storytelling, il est en train de le gribouiller. Il est en train de mettre une tâche d'angle sur une copie qui était quasiment parfaite. Parce que finalement, quand tu restes dans la légende d'un club, ce n'est pas que par les stats, c'est aussi de rester dans le cœur des gens. Il ne va pas rester dans le cœur des paliers au club. En faisant des choses comme ça, je peux finir ? En faisant des choses comme ça, moi, je pense qu'il gâche une partie de son aventure avec le Paris Saint-Germain. Je pense que les gens ne le retiendront pas comme ils devraient le retenir, alors que c'est un joueur brillant et exceptionnel. Je trouve qu'il est en train de gâcher sa fin. Il est en train de gâcher sa sortie avec le PSG. Mais il ne restera pas dans le cœur. Non, mais il n'est pas lié par l'émotion, il est lié par ses stats, par les exploits qu'il a. Le lien qu'il a au Paris Saint-Germain, on savait qu'il partirait très vite, il est resté 7 ans, donc ils peuvent déjà être très contents. Et puis moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'un joueur comme lui n'accepte pas. Alors, il le montre un peu trop peut-être, mais c'est difficile quand ça arrive. Ce moment-là de garder ça pour soi, il l'a déjà fait à Monaco. Bon, il est sorti, mais il a gardé le sourire. Le match de l'avant, quand il est sorti à la 60e, il ne dit rien du tout. Il sort tranquillement. D'ailleurs, il plante deux buts, puis après un autre but. Enfin, le mec, il est exemplaire. Donc, à un moment... Il est exemplaire à Monaco ? Ah si, il est exemplaire. Pour faire gagner les matchs, il est exemplaire. Non, mais il est exemplaire à Monaco. Je viens de le dire qu'il n'était pas exemplaire à Monaco. Mais après, je pense que le montrer à un moment, c'est son droit. Voilà, il n'est pas content. Il est égocentrique, égoïste, comme tous les grands joueurs de son niveau. Et je trouve ça normal à un moment qu'il le dise. Non, mais je trouve que ça manque un peu. Moi, je l'ai dit. Je trouve que ça manque un peu. J'ai dû le dire 15 fois, moi, l'insulter. Et moi, je l'ai fait en tant que joueur. Mais pour la façon dont je vais pas dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Je voulais juste dire que c'est un débat. Cette photo, elle a quel intérêt ? Je parle pas de ça, justement. Contre ce débat, il manque un peu de nuance et de recul. Mais ça manque de nuance et de recul quand même un petit peu. C'est que là, on analyse 10 jours en disant qu'il est en train de ternir sa sortie. Mais sa sortie, elle va être qui est la Ligue des Champions qui arrive. Elle va être qui est à Barcelone. Elle n'est pas liée à un quart d'heure de Boudry à Marseille. Et ce qui compte, c'est est-ce qu'il va aider le PSG à se qualifier contre Barcelone ? Est-ce qu'il va aller plus loin en Ligue des Champions ? Vous pensez que s'ils vont en finale de Ligue des Champions à la fin de l'année, à la fin des 7 ans avec le PSG, tout le monde va dire. Bon, il a été pas mal, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais quand même, il a boudé pendant 15 jours. Qu'est-ce qu'on en a à la fiche ? Il est passé à autre chose ce matin, d'ailleurs. Ça y est, c'est fini. Pas sûr. Si, mais si, il est fait comme ça. Sauf que nous, on va en parler pendant 15 jours. Ça va énerver lui, c'est-à-dire qu'il va être triplé ce week-end. Et tu ne penses pas sereinement, Ludo. Ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas parlé une seule seconde de son match. C'est ça, l'important. Et son match est nu. On a dit qu'il a été mauvais, on l'a dit. Mais non, nous allons parler à Karine. Mais comme il a été mauvais 20 jours. Nous aurons un débat sur le jeu, justement, dans quelques instants. Soit Kylian Mbappé ? Peut-être. Il y a une différence de niveau, énorme différence de niveau. Mais comme l'a dit Ludo, il aurait pu amender, peut-être. Oui, oui, en deuxième mi-temps, notamment, ils se sont fait balader à 10 contre 11. Alors, est-ce qu'aller au pressing et se faire balader, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas mis ce qu'il fallait pour aller récupérer la balle ? Ou les Parisiens qui bougeaient bien ? Ils n'ont même pas fait le pressing. Quand tu te fais tourner, parfois, tu n'as pas le temps. Il faut se réorganiser. Tu ne peux pas te faire tourner, Vicash, normalement. Si, tu peux te faire tourner. Il suffit de déplaçer, de mouvement. Si tu es un plus sur le terrain, il est grand. C'est un grand terrain. À 10 contre 11, il y a vraiment des possibilités de circuler. Après, j'ai l'impression que le classique est devenu un match. Pour les Parisiens, ils ne jouent pas grand-chose. À part la suprématie, ce duel. Et puis, j'ai l'impression qu'à 10 contre 11, il y avait un défi à relever pour les Parisiens. Soudainement, ils ont voulu aller créer quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont allés gagner ce match. Il fallait leur donner un handicap pour mettre un peu de relief à ce match. En gros, c'est ce que vous nous dites. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que Lucien Riquet a une rancune envers Kylian Mbappé. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucien Riquet. On va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est fourni par Tch. Alors, Lucien Riquet a encore fait sortir Kylian Mbappé à la 75e minute. Et beaucoup estiment que Lucien Riquet manque de respect envers Kylian Mbappé. Déjà, les amis, dans ce match-là, Kylian n'a pas été bon. Il faut qu'on se dise la vérité. Kylian n'a pas été bon dans ce match, dans ce classique. Donc, ceux qui disent que Lucien Riquet ne devait pas sortir Kylian Mbappé, pour moi, je ne sais pas comment ils voient le match. Ces gens-là, je ne sais pas comment. Ou bien, on regarde le même match, je ne sais pas. Parce que dans ce classique-là, Kylian n'a pas été bon. Kylian n'a pas été bon. Lucien Riquet est là pour gagner des matchs. S'il voit que son jeu n'est pas bon, il la lève et il met quelqu'un d'autre. Il met quelqu'un d'autre de performance. Il met quelqu'un d'autre de performance. Lucien Riquet, j'en suis presque persointé que Lucien Riquet n'a pas de rancune avec Kylian Mbappé. Il n'a aucune rancune. Tout ce qui importe Lucien Riquet, ce sont les résultats. Ce sont les résultats, les amis. Il n'y a que ça. Ce sont les résultats qui intéressent Lucien Riquet. Pourquoi le match avant la trèfle ? Le match avant la trèfle où Kylian Mbappé a mis un triplé. Pourquoi Lucien Riquet a laissé finir Kylian Mbappé ? Kylian Mbappé a fini le match. Parce qu'il était bon. Parce qu'il était performant. Parce qu'il était performant. Lorsque Kylian est performant, Lucien Riquet n'a aucun... Aucun... Comment dirais-je ? Il n'est pas là pour faire la discrimination. Tu es bon, tu joues. Tu n'es pas bon, tu vas sortir. Tu veux bien, tu vas débuter sur le banc. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, moi, je ne vois pas... Un Lucien Riquet avoir des problèmes avec Kylian Mbappé. Lucien Riquet juge rien que sur le côté sportif. Rien que sur le côté sportif. Vous et moi. Est-ce que Kylian Mbappé a été bon dans ce classique ? Kylian a été transparent. Kylian a été transparent. Donc, moi, je partage totalement l'avis de Lucien Riquet, les amis. Moi, je partage totalement son avis. Donc, maintenant, donc, on voit Lucien Riquet qui consigne tout le monde. Ce qui m'a plu, c'est ce coach. Il consigne tout le monde dans le projet. Bakou l'a blessé, tu as vu. Il a mis Koulou Mouni. Koulou Mouni qui était presque à la cave. Il a remis Koulou Mouni. Il a remis Koulou Mouni. Ousmane Dembélé. Il est bon, il est performant. Les lignes qu'il y a entrent. Ils sont performants. Vitine, les amis. Vitine, il est performant. Même Consolo Ramos. Consolo Ramos qui est souvent sur le banc. Il entre, il est performant. Ça, c'est le travail de Lucien Riquet. Il consigne tout le monde. Et le PSG est encore engagé sur tous les tableaux. Coupe de France, Championnat et LDC. Donc, Lucien Riquet, en tant qu'entraîneur, il pense à remporter des trophées. Il pense d'abord au club. Il pense à gagner le match. Et pour gagner tous les matchs, ou bien pour aller loin, pour aller le plus loin possible, tu dois conséder tout le monde. C'est presque inéluctable. C'est presque inéluctable, les amis. Tu dois conséder tout le monde. Et c'est ça que Lucien Riquet est en train de faire. Il est en train de conséder tout le monde. Il consigne tout le monde, les amis. Donc, Lucien Riquet, les amis, c'est un entraîneur vraiment qui est là pour le bien du PSG. Il est là pour avoir les résultats. Il n'a aucun problème avec un joueur. Il est là pour bâtir quelque chose d'intéressant au PSG. Il est là pour redonner du beau football au PSG. Puisque depuis Laurent Blanc, le PSG n'a plus vraiment eu un fond de jeu. Depuis Laurent Blanc, les amis, le PSG n'a plus eu un fond de jeu. Ça me faisait trop sur la MNS, mes cinémas soirées. Ça me faisait trop sur les stars, etc. Lucien Riquet est venu. Il a redonné vie à ce club, entre guillemets. Il a redonné un style de jeu. Donc, moi, je ne pense pas que Lucien Riquet, il est là pour détruire le PSG. Il est là pour détruire le PSG. Il est là pour détruire le PSG. Après, partagez-moi ton référentiel et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas une conférence, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de la notification pour ne remercier de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.